Ici, Dero Photographe au Studio For Fun sur la rue Saint-Hubert. C'est le tout nouveau studio de Studio For Fun, donc on est ici sur la rue Saint-Hubert. Et ce qui est intéressant, on peut voir l'entrée avec des magnifiques fenêtres, donc vraiment une très, très grande fenestration. Et ce qui a été rajouté derrière moi, c'est du givrage dans la fenêtre, donc de façon à garder l'intimité, mais tout en ayant la luminosité. Ce qui fait que lorsqu'on rentre, on est vraiment pris avec cette magnifique lumière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'en servir aussi si on a des tournages à faire, si on a de la photo, sans être pris avec la visibilité de la rue. Vous avez vu un beau mur en briques, comme ça faisait longtemps qu'on voulait avoir. Donc, c'est un mur en briques qu'on va retrouver dans la partie studio. La partie studio qui est séparée de l'entrée par des panneaux comme ça, mobiles. Ce qui fait que si on veut avoir vraiment notre intimité, on peut le fermer. Si au contraire, on veut bénéficier de la lumière, on peut tout simplement tasser ces panneaux-là qui sont sur roulette pour avoir accès au studio. Je pense qu'on va s'en rendre directement au studio tout de suite, parce que vous allez voir, c'est une belle surprise à voir. Et voilà, on est maintenant dans la partie studio. Le cœur de Studio For Fun, donc ici, 2200 pieds carrés de studio, planché en bois franc à grandeur, donc c'est vraiment magnifique. Et aussi, surtout, je vous dirais, des prises électriques, des extensions, mais des extensions pour adultes, qu'on pourrait dire, vraiment du gros fil. Il y en a partout, donc si vous faites de la vidéo, vous faites de la photo, vous avez plusieurs sources de lumière, il n'y a aucun problème. On en a sur chaque côté. Les murs de briques, bien, c'est 15 pieds de murs de briques de hauteur, d'un bout à l'autre du studio, avec en plus des petites lumières en haut, donc si on a besoin d'avoir de l'éclairage d'appoint ou des choses comme ça. On remarque aussi les haut-parleurs. Donc, 10 haut-parleurs dans le studio, ce qui fait qu'on peut avoir la musique pour un shooting qui va être égale partout, donc sans avoir besoin de mettre notre musique trop forte. Comme le studio est grand, bien, ça va pouvoir me permettre facilement de faire du plein pied, d'un sens comme de l'autre, ou encore avec les supports de fond et les fonds qui sont déjà fournis là-dedans. Fond noir et blanc en 12 pieds, noir, blanc et vert, donc pour faire du chroma green en 9 pieds. Tout ça dans le même espace, facile à travailler. On a même notre petit chariot pour mettre notre équipement. Fait que si vous avez des shootings à faire, autant photo que vidéo, je pense que c'est vraiment l'endroit idéal. Maintenant, on s'en va voir le reste. On est ici dans un endroit de travail qui est intéressant. Donc, on a notre contrôle pour la musique. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez des ordinateurs, pour pouvoir transférer les images, on a même l'Internet sans fil. Tout ça juste à côté du studio. Les marches qui mènent au deuxième étage qu'on va aller visiter. Deux salles de bain. Donc, pas de chicane pour ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est que notre quai de débarquement est à la hauteur de la rue, par la rue Saint-André. Donc, pas de marche à monter. Deux grandes portes. Et vous allez voir, facile d'accès. On arrive direct en arrière, donc à hauteur de la rive. Si vous avez tout votre matériel de studio, votre matériel de vidéo, des choses comme ça, les flashs, c'est facile, facile à transporter. Et j'ai remarqué aussi qu'on a certains petits accessoires, donc des bancs pour se grimper, pour grimper nos modèles. Tout ça est fourni avec l'installation des tables. Donc, encore là, si vous avez des choses à fournir, à installer, on est prêts à pouvoir travailler. On s'en va maintenant au deuxième étage, dans la petite cuisinette, salle de repos aussi. Fait qu'on se revoit en haut. On est ici dans la cuisinette. Donc, la place de repos. On peut voir des divins, petites chaises bersantes, la table, pour mettre les revues, des choses comme ça, de consultation. C'est un endroit où les gens peuvent se reposer entre deux choses. C'est un endroit aussi où on peut préparer de la bouffe. Petit frigidaire, micro-ondes. Ha! Ha! Machine à café. Donc, pas besoin de courir à l'extérieur pour aller chercher du café. On a ici, si vous prenez de la crème, bien, vous l'apportez. Mais le reste, il n'y a pas de problème. Tout est là. Des tables supplémentaires, encore là, pour préparer des choses. La belle lumière, les fenêtres qui vont s'ouvrir quand la chaleur va arriver. On est prêts vraiment à pouvoir refaire un nouveau shooting ou une nouvelle partie. Et maintenant, on va aller voir le sous-sol. Vous allez voir, c'est bien aussi. Il y a quasiment autant d'espace en bas qu'on a sur le plancher. Donc, grande place pour le maquillage. Comme on peut voir, on a encore des tables. Si on a un paquet de vêtements à mettre, des choses comme ça. Ici, place de maquillage. Des tables partout. On capte des néons, des grands miroirs. Encore là. On a notre système de son. Si vous avez de la musique, vous l'apportez. Vous êtes bien. On a moyen, ici, de climatiser par le chauffage. Donc, on a du chauffage radiant de façon que ce soit confortable pour les modèles. On a vraiment deux places comme ça. Un endroit pour que les modèles puissent se changer. Et on a aussi, quand même, une autre salle de bain. Donc, vous voyez, c'est vraiment fait parfaitement pour pouvoir que les modèles soient à l'aise, que les maquilleuses, les maquilleurs puissent travailler confortablement et que ça allait bien pour faire un shooting. Bien, voici, c'est la fin de la visite. Bien, dans le fond, ce n'est pas vraiment la fin parce que la vraie visite, ça va être quand vous allez venir ici, quand vous allez profiter des aménagements de Studio 4 Fun sur la rue Saint-Hiber. Facile d'accès aussi par rapport au métro. Facile d'accès si vous êtes en voiture pas loin du métropolitain. Un endroit super intéressant, bien fait. Et en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des brises électriques partout, mais c'est surtout un endroit confortable et inspirant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !